On a mis à un moment de se rendre compte qu'en fait on vendait des maisons de santé. Et qu'on rencontrait des professionnels qui eux, étaient bien dans leur peau. Et petit à petit, on a changé le discours, on s'est adapté par rapport à ça. J'ai encore fait la semaine dernière, j'en ai eu la semaine prochaine, des réunions qu'on appelle maintenant de sensibilisation. C'est-à-dire le maire nous dit, c'est super, on a un immeuble, on va faire une maison de santé. Je dis, ah oui, génial, super idée, c'est bien. Ça fait le bon numéro et tout. Et vos professionnels de santé, ils vont venir, on leur fait une maison de santé. Je leur dis, mais vous les avez rencontrés ? Non, non, jamais. Et vous savez ce qu'ils veulent ? Non, on ne sait pas. Et en fait, ils veulent souvent, les élus, qu'on aille faire des réunions pour leur dire, on a trouvé la solution, c'est la maison de santé. Sauf qu'il n'y a pas de question. En fait, il n'y a pas de problème sur le territoire. Donc notre travail aujourd'hui en fédération, on a beaucoup adapté ça. Parce que la réponse, c'était la réponse au premier temps à des gens qui disaient, on a un vrai problème, il faut nous trouver une solution. Aujourd'hui, on arrive sur un état de population professionnelle qui n'a pas de problème. Et en fait, notre boulot à nous, c'est de leur créer le problème. C'est-à-dire de leur dire tout à coup, vous êtes les meilleurs professionnels du monde, etc. Mais regardez ce qui se passe, regardez ce qui est en train d'arriver en termes de démographie, en termes de modification du travail, et d'éveiller une sensibilité. Mais dans ces soirées, on ne parle jamais de maisons de santé. On parle simplement de, il va falloir travailler en équipe. Il va falloir que vous bougiez, parce que sinon, ça va mal se passer pour vous. Regardez ce que fait l'État avec les lois respectives, avec les prises de responsabilité progressives de l'ARS. Si nous, les libéraux, on ne se mobilise pas, bien entendu qu'il y en a d'autres qui vont faire notre place. Donc on en est à ce niveau-là. C'est-à-dire que surtout, il n'est pas question pour nous d'aller vendre des maisons de santé. Il n'est pas question pour nous d'aller prôner des maisons de santé. Simplement, on arrive sur des territoires, on regarde ce qui se passe. Et très souvent, les gens vont bien. Et simplement, c'est notre boulot de responsable professionnel de les alerter sur ce qui est en train de se passer au XXIe siècle, dans cet univers, avec tous les dangers qui arrivent, et les dangers que nous, on identifie. C'est GAFA, c'est Google Santé. C'est Michel-Édouard Leclerc qui veut mettre des maisons de santé dans tous ces centres Leclerc. Pour nous, c'est ça. Ce qui est dangereux pour nous, c'est les industriels qui sont en train d'inventer des objets connectés qui vont surveiller nos patients chroniques à la sortie de l'hôpital. Je n'ai pas besoin d'expliquer à certaines infirmières ici ce que c'est qu'une société qui prend en charge un patient à la sortie de l'hôpital. Nous, les médecins, ça sera la même chose. Et donc, si on n'est pas en train de s'organiser très rapidement pour monter des groupes, pour montrer des véritables réseaux libéraux de professionnels de santé qui peuvent s'opposer à ça, je fais partie des gens qui pensent qu'on se fera bouffer menu très rapidement. Donc, c'est de notre responsabilité de l'expliquer. C'est de notre responsabilité d'aller voir les collègues en leur disant « Attention, il y a le feu au lac, les cocos, si vous voulez, ne l'organisez pas très rapidement, ça pourrait être très mauvais pour nous. » Merci.